Il s'agit d'une commande de la collectivité de Corse, un audit de 80 pages qui dresse un état des lieux et définit une méthode d'harmonisation des régimes indemnitaires et des temps de travail pour les salariés de la collectivité après la fusion département-région. En matière de rémunération, le cabinet KPMG constate très peu d'écart entre les trois collectivités, avec des rémunérations moyennes qui oscillent entre 32 000 euros annuels pour l'ancienne CTC et 34 000 euros pour l'ex-conseil départemental de Corse du Sud. Mais c'est en matière de recours aux heures supplémentaires et aux astreintes que les disparités sont importantes. Dans ce domaine, le département de Haute-Corse est champion de toute catégorie, avec plus de 2 millions d'euros de coûts d'astreintes et d'heures supplémentaires sur l'année 2017. Trois fois plus que les deux autres collectivités. Utilisation abusive ou conséquence d'un manque d'effectifs dans certains services, l'audit ne donne aucune précision. Quelques pages plus loin, c'est le temps de travail des agents des trois anciennes institutions qui est pointé du doigt. Dans les trois collectivités, la durée annuelle moyenne de temps de travail par agent est en deçà des 1 607 heures réglementaires, en cause des jours de congés supplémentaires accordés. Le document propose ensuite une méthode de travail avec différents scénarii visant à harmoniser les dispositifs entre les agents. Reste à savoir quel scénario sera retenu par le comité technique, composé des responsables de la collectivité de Corse et des représentants du personnel. Si le comité suit cet audit, l'Assemblée de Corse pourrait se prononcer sur un dispositif d'harmonisation dès le mois prochain. Ensuite, le dispositif n'entrerait en vigueur qu'un an plus tard pour une possible mise en application en janvier 2020. Un calendrier à long terme qui traduit les difficultés relatives à la mise en place de la collectivité unique entre élus et syndicats, le tout sur fond d'élections professionnelles à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada